ok les gars c'est Aznar et on se retrouve pour une petite vidéo donc c'est un compte à rebours score 200 l'objectif de cette vidéo les gars c'est de vous montrer que c'est hyper simple que c'est accessible à tous donc ce qu'on a fait en fait c'est que je suis avec mon bras droit Shano Waze il a une petite team donc il a un écapulite très optim mais il a une team qui est somme toute assez classique avec double exo mais sans d'office y voir sans d'office even et c'est pour vous montrer que le score de 100 sur compte à rebours est assez simple la compo de base elle est bonne pandawa et niripsa iop essayez d'avoir au moins le pandawa et au moins l'iop les deux classes sont assez libres les 4vp et niripsa sont pas primordiaux en tout cas le panda qui joue premier c'est obligatoire et du coup on va tout de suite partir en spec donc la vidéo est en accéléré je vous remonte derrière donc j'ai ping les tours parce qu'il s'y connaît pas trop au niveau pi les pi je vais vous faire un tutoriel détaillé parce que c'est beaucoup trop long beaucoup trop chiant tout ce qui est à savoir c'est pour regarder sur internet puis vous avez des tutos donc prenez pas la tête donc le focus on part sur un focus cycloïd comme vous pouvez voir au niveau des idoles on est sur des idoles full cac quadruple yosh un ekineko et un euro donc tout de suite comme vous avez vu avec le pandawa jrush pour vulné le cycloïd le cycloïd qu'on tape pas parce que on tape pas à distance parce que sinon on va être full boost le yop tout de suite qui peut charger sa coco 3400 la petite pression à 1000 donc voilà la pression est mise sur le cycloïd et les capi pour être très facilement terminé donc voilà tour 1 1 au moins donc voilà comment ça se passe pour information c'est un yop full terre coulère de yop et café feu et niripsa feu et pandawa ensuite ça termine tout de suite sur le grand duc donc voilà on commence un petit peu à le taper on tape à distance parce qu'on sait qu'on va loin de chôte si on ne le tapait pas distance parce qu'on sait que le yop il va le finir donc là les niripsa elle peut même tempo elle peut même commencer à sauver un petit peu la team voilà et elle peut commencer à mettre des dégâts au cas où mais le yop on sait très bien qu'il veut faire les 5000 de dégâts voilà il a pile 5000 de dégâts voilà les concentrations pour 2 pa à 1200 les gars il a des faiblesse terre le mob voilà il est mort il peut même charger son accumulation et en plus on peut directement tour 2 enchaîner sur le nocturne lab vu qu'il a des faiblesse feu et que chanot est fou le feu voilà il le tue quasiment les gars il faut dire c'est hyper simple donc là par contre il est fou le boost donc il faut absolument finir le nocturne mais le pandawa va pouvoir s'en charger voilà on est tour 3 les gars on va se retrouver seul face au boss donc ça va hyper vite c'est hyper rapide on va pouvoir double vague tuer la nocturne et ensuite commencer à se booster là c'est le tour de boost donc il peut se mettre une petite fermante l'uniripsa elle va soigner un petit peu le yop et l'enni elle va commencer à lui donner la puissance les pm tout simplement là pour l'instant c'est hyper simple voilà tour 3 donc ça se place un petit peu alors on se place pour pas qu'ils puissent nous avoir trop proche non plus là avec le yop on a réfléchi un moment est-ce qu'on pouvait pas se placer pour éviter la perte de pa parce qu'il retire des pa le compteur bon malheureusement on n'a pas réussi à l'éviter vous verrez il va être en 9 pa heureusement 9 pa c'est suffisant pour la coco plus précise et qu'un fils qui va se booster l'ancien il met à ouge dans le vide pour booster l'intelligence qu'il est fou l'intel il ib pour un peu libérer le passage et puis voilà il va reculer tout simplement et là on arrive au déloc donc le déloc c'est très simple on va essayer de taper le compte pour que ça pour qu'en tapant en symétrie ça aille sur un de nos personnages vous pouvez pas de tuto il y en a place sur internet en tout cas voilà on va déloc rapidement le boss avec une flamiche on va le stab pour pas qu'il bouge est très important et la double vue le nez et là on a 13000 points de vue à faire sur trois personnages et ni russa qui va mettre un petit déroute en cas qu'il a que 9 pa donc il n'a pas la possibilité de faire énormément de choses il va déroutant à 800 je dirais je vais regarder moi un peu plus des dégâts qu'il a fait peut-être moins ouais déroutant à 666 et a recorrompu à 1100 voilà donc là il reste 11000 points de vue vous pouvez vous dire c'est compliqué mais au final le hop il va arriver me mettre une énorme coco à 6000 il va pouvoir précis rajouter une petite accu à 1600 une petite concentre voilà et là il reste 2300 pv que les cafis peut faire facilement si vous avez des ébens c'est encore plus simple parce qu'ils proc malgré l'état invulnérable les ébens à son tour et voilà terminé 30 millions d'xp les petits scapula qui se droppent le succès 6 minutes 34 4 6 minutes 37 pardon et 4 tours voilà hyper simple rien à rajouter et vous obtenez si vous faites tous les streams frigo ce 3 score 200 peut-être je vais faire une vidéo ce magnifique ordement voilà les gars bonne continuation